Le gouvernement de la Côte d'Ivoire prend des mesures sociales pour lutter contre le terrorisme transfrontalier. Fin juillet 2022, les autorités ont lancé le projet de renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits. D'un budget de 8,6 milliards de francs CFA, il vise à sortir plus de 19 800 jeunes de la pauvreté, un fléau qui favorise l'enrôlement de cette frange de la population au sein d'un mouvement terroriste. La pauvreté fertilise la violence parce que la jeunesse également fait partie des principaux acteurs qui sont concernés par le phénomène. Aujourd'hui, je pense que c'est une excellente initiative aussi dans la mesure où cela donnera l'opportunité au gouvernement ivoirien d'autonomiser ces jeunes. Pour l'exécutif de la Côte d'Ivoire, les actions sociales combinées à des mesures d'épanouissement des jeunes et des femmes participent à la prévention des risques sécuritaires aux frontières. Pour garantir le succès des initiatives adoptées, les autorités impliquent les populations dans la recherche de solutions à la menace terroriste. La lutte contre le terrorisme exige de gagner les cœurs et les esprits. On ne peut gagner les cœurs et les esprits qu'en créant les conditions de la confiance et en éloignant la méfiance. Intégrer les populations dans la recherche de solutions est fondamental parce qu'il faut avoir des solutions qui sont opérationnelles et qui sont fortement pertinentes quant à la réalité du terrain. La Côte d'Ivoire accueille plus de 7000 réfugiés burkinabés victimes du terrorisme. En avril 2021, la lutte contre le terrorisme transfrontalier a été définie comme une des priorités du gouvernement ivoirien.